Allez, partons maintenant en Sicile, à la découverte d'un trésor pour le moins soupçonné. Car si les Siciliens scrutent l'Etna à l'affût de ses éruptions, ils bénissent aussi ses vertus. Le volcan offre en effet à la terre une grande richesse propice à la production de vin. Didier Pierreschi, Bichente Akala. Ce n'est pas sa couleur, ni la façon de le faire, qui distingue le vin de l'Etna des autres vins. Son identité, elle vient de ce volcan en surplomb des vignes. En apparence hostile, mais en réalité un voisin béni pour les vignerons. Ginger et Romain sont installés ici depuis 3 ans. Il a cette belle couleur orangée, comme un coucher de soleil magnifique. Partout sur le sol, la terre porte la trace du volcan. Là, il reste encore des traces, des précédentes éruptions. Donc ça, c'est vraiment le sable volcanique. Ça apporte énormément de minéraux. C'est un peu le secret des vins de l'Etna, et dans lequel tout pousse absolument. La nature s'épanouit en dépit d'une sécheresse toujours plus forte. C'est la magie de l'Etna, nutriment d'une vigne qui trouve son chemin partout. Elle est complètement intégrée dans le mur, et elle développe des racines à l'intérieur. Il y a de l'humidité, il y a de la fraîcheur. Donc il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle... Et on voit que c'est une vigne extrêmement vigoureuse, quand on voit ce qu'elle produit comme raisin. L'influence du volcan se retrouve aussi dans la saveur de leur vin. Il y a cette douceur, cette rondeur, qui d'ailleurs contraste complètement avec le fait que c'est un volcan et que c'est du coup de la roche. Mais il y a quelque chose comme ça de très confortable, très doux, très sucré. Depuis 20 ans, les domaines viticoles poussent comme des champignons sur les pentes de l'Etna. La surface du vignoble a doublé. On compte aujourd'hui plus de 300 producteurs. Parmi eux, Federica et Cesare. Sur leur domaine aussi, la vigne partage la terre avec les oliviers. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Alors ici, c'est votre domaine ? Oui, nous sommes installés ici depuis 2005. Quand on est arrivé, le vin de l'Etna n'existait pas pour le grand public. Il faut du cran pour côtoyer le géant, car le volcan est toujours en activité. En 1981, une éruption avait causé un désastre. La lave était descendue très vite, sur plus de 1500 mètres. Beaucoup de vignes et de maisons avaient été détruites. Alors pourquoi cette frénésie autour de l'Etna ces dernières années ? Qu'est-ce qui attire les nouveaux vignerons ? L'argent. Aujourd'hui ici, n'importe qui plante une vigne, il vend son vin. Juste parce qu'il y a écrit Etna sur la bouteille. Eux n'ont pas besoin de la marque Etna pour vendre leur vin. Rares, éprisées des connaisseurs pour leur pureté. Sur cette bouteille baptisée Caravane Pétrole, on peut même déceler leur regard un brin critique. C'est la représentation de toute cette folie depuis 20 ans sur l'Etna, cette course à l'or. D'autres en Sicile voient cette popularité comme une aubaine. Restaurateurs et cavistes vendent de plus en plus de vins de l'Etna. Le marketing joue à fond la carte du volcan, décliné sous toutes ses formes. Et ces vins ne sont pas vraiment bon marché. Dans son restaurant, Salvatore propose une large gamme de vins locaux. On y trouve notamment 7 bouteilles, à l'origine selon lui du succès des vins de l'Etna. Le magma a été l'une des premières bouteilles importantes de l'Etna. C'est très très cher, ça peut aller jusqu'à 500 euros, comme un Grand Bourgogne. Parce que le vigneron fait d'excellents vins, mais aussi parce qu'il a très vite maîtrisé les outils de communication, pour permettre à ces vins de franchir les frontières. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La communication, les médias sociaux, tout explose, pas seulement le vin. L'Etna aussi est susceptible d'exploser à nouveau, c'est peut-être la seule crainte des vignerons. Plusieurs nous l'ont dit, la vigne ne leur appartient pas, c'est celle du volcan. Il est l'unique maître des lieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada